Nous venons de voter un texte sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et ce texte nous apprend que l'écart des pensions de retraite entre les hommes et les femmes au sein de l'Union Européenne est de 37%. Il y a autre chose d'intéressant dans ce texte, c'est qu'il appelle les Etats membres pour réduire ces écarts de pension à garantir aux femmes un niveau de pension de retraite minimal décent. Et bien figurez-vous qu'il se trouve que dans mon pays, la France, le président Macron fait exactement l'inverse avec sa réforme du système de retraite. Dans son projet, les femmes sont les grandes perdantes, notamment parce que les pauses des femmes dans leur carrière dû au fait qu'on porte les enfants et qu'on doit s'arrêter parce qu'on porte les enfants, le fait qu'on subisse le temps partiel imposé font que les femmes n'auront pas le nombre de points nécessaires pour avoir le droit à une retraite décente. Alors depuis cet hémicycle, je voudrais, si vous me le permettez, lancer un appel au président Macron. Monsieur Macron, vous avez aujourd'hui deux choix. Soit vous continuez à faire le bon élève zélé de la Commission européenne qui exige le démantèlement de notre système de retraite par répartition, soit vous écoutez ce Parlement qui est la seule instance de l'Union Européenne qui est démocratiquement élue. Je vous conseille bien évidemment la deuxième option, abandonner ce projet de réforme des retraites. Merci d'avoir regardé cette vidéo !